Brigitte Neveu. Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, chers collègues, tous les ans maintenant, nous avons le passage obligé du rapport indigeste égalité homme-femme, ou femme-homme, devrais-je dire, car vous avez changé l'ordre des mots, pensant peut-être que par un jeu de dupe, l'égalité tant souhaitée arriverait comme par enchantement. Si les mots suffisaient à changer le monde, comme nous serions gâtés et comblés, en ce moment, avec votre famille politique nommée Les Républicains. Nous aurions une France plus juste, plus libre, une France fière, plus de frontières, une Europe des nations, le renvoi des clandestins aux réfugiés économiques, une justice ferme et punitive, l'exécution réelle des peines et même la double peine pour les auteurs de crimes dans les quartiers dits « sensibles », comme le propose Valérie Pécresse. Les criminels iraient en prison, et les Français les moins favorisés seraient aidés et vivraient en paix. La police serait armée et l'état de droit de retour dans tous les quartiers de la République. Les femmes gagneraient autant que les hommes. Elles auraient des places de leader sans sacrifier leur rôle de maire. Mais revenons à ce rapport théorique qui nous peint un tableau moins idyllique à regarder que ce que j'évoquais précédemment. En effet, ce rapport qui pourrait s'y opposer, qui est contre cette égalité des hommes et des femmes, dans cet hémicycle, personne, il me semble. En revanche, là où je ne vous suis plus, c'est qu'en sous prétexte d'égalité, vous prenez un guide de bonne pratique pour promouvoir l'égalité des sexes, relevant du lobbying de la théorie du genre. Mais la triste réalité est là. Quelques exemples. Ces maris qui ne veulent pas que leur femme soit examinée par un médecin homme. Ces chauffeurs de bus qui ne veulent pas prendre le volant après une femme. Un livre écrit par deux journalistes du Monde nous explique qu'en région parisienne, des officiers de police issus de l'immigration refusent de prendre leur repas dans la même salle que leurs collègues femmes, etc. Il ne s'agit pas de machisme, comme se plaît à le dire Mme Obono. Évidemment non. Il s'agit bien du problème, que vous n'osez pas nommer, qui est à l'origine de notre régression en matière d'égalité femmes-hommes. Il s'agit bien sûr de l'obscurantisme que représente le fondamentalisme islamiste qui gangrène notre société grâce, si l'on peut dire, au laxisme entretenu par nos gouvernants depuis plus de 40 ans. Vous pensez que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais les faits sont tout autres. Dans certains lieux de notre territoire, et notre région n'est pas épargnée, les femmes ne peuvent plus prendre les transports en commun sans être agressées, ou même s'habiller comme bon leur semble, sans se faire insulter. Les agressions à l'encontre des femmes explosent. Une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon. Les violences sexuelles sont en forte hausse. L'ancien ministre de l'Intérieur annonçait en septembre une hausse de 23,1%, rien que pour les sept premiers mois de l'année. Les services de police et de gendarmerie ont enregistré 27 728 faits de violences sexuelles contre 22 533 au cours des sept premiers mois de 2017. Imputer cette augmentation à la seule libération de la parole est fort peu crédible. Qui y croit réellement ? N'oublions pas les violences faites aux hommes, qui restent un phénomène non négligeable, presque un tiers, c'est-à-dire 27%. Il s'agit aussi bien sûr de la criminalité constatée chez certains clandestins, pudiquement dénommés migrants, entrés illégalement et sans contrôle sur notre territoire. Chacun sait ici que les violences sexuelles ont sensiblement augmenté, par exemple dans la ville de Nantes. Ce rapport n'a plus qu'un seul but, la recherche d'un monde indifférencié, où les hommes qui descendent pourtant de Mars et les femmes de Vénus, seraient interchangeables. Un monde fondé sur le mondialisme, la rupture des traditions, la déconstruction des identités, en encourageant les femmes et les hommes, les garçons et les filles, à participer à égalité au sport et aux activités culturelles, y compris dans celles qui sont traditionnellement considérées comme principalement féminines ou masculines. Cette lubie de la théorie du genre, vous la rejetez dans vos mots, les mots qui, vous vous souvenez, pourraient changer le monde, s'ils étaient suivis des faits, mais qui ne le changent pas, car il reste des mots, et vous passez à l'action pour financer des associations qui promeuvent ce que vous rejetez. Notamment, vous accordez un soutien de 5 000 euros au festival en femmes majeures Ville de Blain, qui a pour thème lutte contre les stéréotypes, homophobie, racisme, sexisme. C'est une obsession. Il est difficile de se faire une opinion sur votre ligne politique. Vous souvenez-vous, Mme Garnier, qu'en 2014, brigant la municipalité de Nantes, vous aviez dit qu'avec vous la folie de l'arbre au héron, dont le projet est ruineux et dont le bilan sera déficitaire, tout comme les machines de l'île ou les folles journées, ce projet ne devait pas avoir le jour. Et maintenant, aux commandes, non pas de la ville de Nantes, mais de la commission culture à la région, vous versez 4 millions, oui, oui, 4 millions, à ce projet que vous avez combattu. Interrogé, vous allez même jusqu'à dire que financer n'est pas cautionné. Je le répète encore une fois, vous avez osé dire que, oui, financer n'est pas cautionné. Mais à quoi cela sert-il d'avoir le pouvoir, si c'est pour faire et financer une politique que vous ne cautionnez pas ? Comment allez-vous convaincre les Nantais aux prochaines municipales qu'avec vous à Nantes, ce sera différent, quand, une fois au pouvoir, vous financerez les projets qui ont le vent en poupe et qui ne correspondent pas à vos valeurs, me semble-t-il ? Par exemple, le nouveau pass santé dématérialisé qui facilite l'accès à la contraception des jeunes dès l'âge de 15 ans, sans avis des parents ou du médecin traitant, puisqu'ils bénéficieront de l'anonymat. Les parents ne devraient pas être considérés comme quantité négligeable. Ils ont le droit de savoir ce que font leurs enfants mineurs, surtout en ce domaine. Les mots de droite, les actions de gauche, ce n'est pas crédible. Alors, madame, soyez cohérente, ne dites pas une chose pour finalement financer son contraire, comme vous l'avez fait encore cet été par rapport aux migrants du Square d'Avier, où vous demandiez l'expulsion des réfugiés économiques, mais en même temps, vous leur livrez le lycée, le loup bouillé, invoquant une fois la menace de la canicule, puis le froid qui va arriver. Qu'en pense votre collègue, monsieur Chéreau ? Est-il prêt à payer les dégâts ? Le problème de l'égalité femmes-hommes en passe d'être résolu ? Je pose la question. Cessez de vous voiler la face. Vous pouvez brandir tous les thèses que vous voudrez. Ils ne serviront qu'à mettre un pansement sur une hémorragie. Il faut avoir le courage de traiter les racines du mal. Il faut avoir le courage de stopper une immigration en coupant les pompes aspirantes qui encouragent cette immigration folle qui importe et impose une culture étrangère qui, elle, n'a que faire de votre égalité femmes-hommes. Je vous remercie. Bien, je remercie mes chers collègues. Je vais passer maintenant la parole à Laurence Garnier. Merci. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Je vais commencer par les questions sportives que nous avons assez peu évoquées, mais que, Denis Lamache, vous avez mises en avant. Et bien sûr, nous rejoignons à la fois vos inquiétudes et vos préoccupations concernant le modèle sportif français. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure lors des voeux qui seront présentés à ce sujet. Vous avez souligné l'importance pour le sport de s'emparer des enjeux écologiques. Et je vous rejoins là-dessus. Nous pourrons en reparler. Et nous avons d'ailleurs des discussions qui sont souvent constructives sur ce sujet-là. Simplement, vous signalez à la fois la présence dans le rapport qui sera présenté sur la transition écologique des enjeux sportifs avec une véritable ambition que porte le sport, à la fois en matière d'équipement sportif, mais aussi en matière de politique publique portée par la collectivité. Je vous invite à vous référer à ce rapport et puis nous en reparlerons. Et puis, bien sûr, l'attachement de la région sur un certain nombre d'enjeux. Le CREPS, qui évidemment intègrera dans sa conception les enjeux HQE, vous le savez, c'est essentiel. C'est un investissement très important pour le sport en région. Et puis, un certain nombre d'autres actions qui ne sont évidemment pas de la même envergure, mais qui prennent en compte aussi ces enjeux écologiques, notamment le soutien de la région au club pour le financement d'équipements collectifs, de minibus, vous connaissez tout cela, et qui intègre aussi les enjeux de transition écologique auxquels nous sommes tous attachés et auxquels nous faisons face aujourd'hui. Donc, vous soulignez, et je vous en remercie, que beaucoup de choses ont été faites. Bien évidemment, nous pouvons aller encore plus loin et nous comptons bien, malgré des contraintes financières qui sont celles de la région, comme celles de nombreuses collectivités, pouvoir continuer à nous donner les moyens d'une politique ambitieuse en faveur du sport et notamment sur les liens avec les enjeux écologiques sur le territoire. Je tenais à vous le préciser, et encore une fois, ces enjeux sont bien inscrits dans le rapport sur la transition écologique. Madame Neveu, vous avez fait une intervention qui a mêlé beaucoup de sujets très différents. Vous avez souligné la question de l'appellation de ce rapport pour l'égalité femmes-hommes. Femmes-hommes ou hommes-femmes, je crois que nous n'avons pas la prétention de dire que nous changerons les difficultés que nous connaissons à travers l'ordre des mots sur ce rapport. Pour autant, je crois qu'il a un sens. C'est Camus qui disait, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Essayons de bien nommer les choses. Je crois que c'est important. Je crois qu'on n'a pas lu le même rapport. J'en suis d'autant plus surprise que c'est moi qui vous l'ai fourni, Madame Neveu, lors de notre dernière commission sectorielle, puisque vous ne l'aviez manifestement pas reçue. Je pense qu'on peut à tout le moins se rejoindre sur la question des violences faites aux femmes. Vous avez souligné les chiffres qui sont terribles. Nous en avons fait une priorité au niveau du Conseil régional. Vous le savez, nous avons doublé les crédits qui sont accordés à cette politique publique depuis 2015. Les crédits ont été doublés. Ils étaient à 136 000 euros. Ils sont aujourd'hui à 290 000. Donc, j'espère que l'on pourra à tout le moins se rejoindre sur ces enjeux-là. En matière de politique culturelle, nous avons eu un certain nombre d'échanges là encore. Je voudrais vous dire que l'ambition que la région porte de faire en sorte que la culture irrigue tous les territoires, elle se traduit, Madame Etonneau, par des politiques extrêmement concrètes qui sont la déclinaison de la stratégie culturelle qui a été votée au mois de juin 2017. Je voudrais citer certains dispositifs. Le dispositif du Fondec, Fonds de développement culturel territorial, qui, dans l'un de ses volets, permet aux collectivités, communautés de communes qui le souhaitent de proposer et de demander, de solliciter auprès du Conseil régional un appui financier sur de l'ingénierie culturelle pour toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur localisation, qui souhaitent soit conduire une stratégie culturelle à l'échelle de leur territoire, soit la renouveler. Donc, il y a un véritable engagement de la région pour permettre à des territoires qui, parfois, n'ont pas les moyens de conduire une saison culturelle, une politique culturelle à l'année, de pouvoir les aider à concevoir cette stratégie culturelle. Un certain nombre de nos grands opérateurs régionaux, aujourd'hui, évoluent et se produisent partout sur les territoires. C'est le cas de l'ONPL, c'est le cas d'Angers-Nantopéra, c'est le cas du CNDC d'Angers et d'autres opérateurs qui sont ravis de pouvoir travailler à cette irrigation culturelle de tous nos territoires, jusqu'au village de 300 ou 400 habitants qui voit arriver chez lui nos grands opérateurs culturels avec le succès que l'on a connu pour Angers-Nantopéra l'année dernière ou pour le CNDC cette année. Et puis, un dernier dispositif, il y en a beaucoup d'autres, qui concerne les résidences artistiques territoriales dont nous avons considérablement augmenté le budget cette année parce que ces résidences artistiques, elles ont l'avantage de bénéficier à la fois aux acteurs culturels, aux auteurs, aux réalisateurs et de bénéficier en même temps au territoire et à ses habitants au travers des actions d'éducation artistique et culturelle qui sont portées par ces acteurs. Pour continuer sur la culture et pour répondre aux propos de M. Le Scornet sur les salles indépendantes, nous en avons parlé en commission sectorielle. La région travaille, vous le savez, avec la plateforme, qui est le pôle régional, qui lui-même est en lien étroit et permanent avec ses réseaux de salles au niveau des départements. Par ailleurs, la région est très engagée aux côtés de ces réseaux de salles. Nous en avons plus de 120 sur le territoire, 80 qui sont classés cinéma d'arrêt d'essai. De manière concrète, la région les accompagne d'abord en investissement. Vous le savez, la région est présente sur ses équipements lorsqu'il souhaite soit investir pour réaliser des adaptations de l'accueil de personnes en situation de handicap, quand ils souhaitent réaliser des rénovations, des extensions de leurs équipements. La région intervient sur ces dossiers-là, sur les salles dont vous parlez. La région intervient également au travers de temps forts et d'événements du cinéma en région, dont bénéficient directement ces salles qui font le maillage du territoire en matière de cinéma et d'audiovisuel. Je vous rejoins tout à fait là-dessus. Et puis, enfin, la région a exonéré de la CVAE l'année dernière également toutes ces salles d'arrêt d'essai et on a un effet direct qui bénéficie à ces structures. Donc, vous voyez, après, on peut débattre de la façon dont la région les accompagne, mais vous voyez qu'elle est extrêmement présente aux côtés de ces salles, au travers de ces différents dispositifs. Pour enchaîner sur la vie associative, alors, je ne voudrais pas laisser dire dans cette Assemblée que la région se désengage du travail qu'elle mène depuis plusieurs années avec les associations. Je rappelais les chiffres tout à l'heure. En 2015, ces 103 millions d'euros qui étaient destinés, fléchés aux associations, bien sûr au-delà de la seule politique culturelle, sportive et associative par l'ensemble de nos politiques publiques régionales. Et en 2018, c'est 108 millions d'euros qui sont fléchés à destination des associations. Donc, vous voyez qu'on est très loin à ce sujet-là du désengagement prétendu que vous annoncez. Alors, nous avons bien sûr l'ambition de poursuivre le travail initié avec le monde associatif. Je vois que Karine Ménage est très impatiente et nous le sommes aussi, d'ailleurs, mon cher Daniel, de pouvoir donner corps à cette fondation régionale pour le bénévolat. Madame Ménage, je voudrais simplement vous dire, et je le dis sans esprit de polémique, que vous êtes très impatients aujourd'hui sur le bénévolat, alors que précédemment, sous le mandat qui était en place jusqu'à 2015, aucune association bénévole n'était soutenue sur le territoire. Vous avez soutenu 24 associations, des têtes de réseau. C'est votre droit le plus absolu. Nous continuons, du reste, à travailler avec ces associations. Aujourd'hui, nous en soutenons 95. Beaucoup d'entre elles sont des têtes de réseau et nous continuons à avoir ce travail avec elles. Beaucoup d'autres sont des associations qui sont portées par des bénévoles. Et je crois que c'est important tout simplement de travailler à cet équilibre. Les associations en région Pays de la Loire comme au niveau national, c'est 90 % de bénévoles. C'est aussi 10 % de salariés qui portent des actions sur lesquelles ils sont compétents, sur lesquelles ils ont une expertise que personne ne leur conteste. Simplement, je crois qu'il y a une question d'équilibre qui est à penser sur notre territoire. Nous aurons de toute façon l'occasion de rediscuter de tout cela lors de cette journée du 10 novembre qui rassemblera les têtes de réseau qui seront présentes et qui nourriront les échanges de la région pour resserrer encore ces liens avec le monde associatif qui contribue fortement, et vous en êtes convaincus comme moi, au dynamisme de notre territoire. Enfin, je voudrais répondre à M. Violon. Alors, c'est dommage, M. Violon, vous aviez si bien commencé. Après, ça s'est un peu gâté. Mais bon, il y a quand même un certain nombre d'éléments sur lesquels on se rejoint. Je voudrais vous donner quelques éléments quand même sur la politique de la région en matière de recrutement de ces agents. Vous avez certainement lu le rapport. Vous avez vu que sur des postes d'encadrement, sur l'année 2017, il y a 29 femmes qui ont été recrutées pour seulement, entre guillemets, 20 hommes. Et sur l'ensemble des agents de la région, c'est 113 femmes qui ont été recrutées en 2017 et 62 hommes. Donc, vous voyez presque le double de femmes recrutées par le Conseil régional en 2017. Alors, bien sûr, tout cela prend du temps. Vous l'avez souligné, mais la région est active sur ses politiques publiques. Vous avez rappelé que nous avons signé une convention avec l'État. C'est un engagement qu'a pris le Conseil régional. Nous avançons sur l'ensemble de nos politiques publiques. Le Césaire que vous avez cité a d'ailleurs souligné la qualité du travail que nous réalisons, même si, bien sûr, il faut encore progresser. Et nous portons cette ambition, et pas seulement au sein de l'institution régionale, mais avec tous ceux qui travaillent en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes sur le territoire, la présidente de région déjeunera dans les prochaines semaines avec tous ces réseaux de femmes qui font la force aussi de ce travail, quel que soit le sujet, qu'il soit en termes d'égalité professionnelle, qu'il soit en termes d'égalité salariale, qu'il soit en termes de droit des femmes sur tous ces sujets. Il y a des acteurs qui dépassent largement cet hémicycle et qui, au quotidien, sont présents pour faire avancer ces enjeux-là. Donc, je vous réaffirme l'engagement fort de la région et de sa présidente sur ces enjeux. Je regrette simplement que vous n'ayez pas dit un mot dans votre intervention sur la lutte contre les violences faites aux femmes, mais je me permets de ne pas douter que, là aussi, vous rejoignez ces enjeux sur lesquels nous sommes fortement mobilisés. Voilà, madame la présidente, les réponses que je souhaitais apporter. Merci. Merci.